Salut tout le monde, bienvenue sur Kill Tilt. Dans cette vidéo mentale, on va particulièrement s'intéresser à notre cerveau. Vous le savez, votre cerveau c'est tout simplement l'outil de travail que vous avez dans votre crâne et qui est essentiel pour bien réfléchir au poker. Le problème, c'est que votre cerveau est organisé d'une certaine façon qui font que vos émotions peuvent vraiment prendre le dessus et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, sachez qu'en mes Kill Tilt offrent 3 tickets de tournoi de 10€ par tirage au sort. Pour participer au concours, c'est super simple. Il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, liker la vidéo et activer la petite cloche à droite du bouton s'abonner. Bonne chance à tous et c'est parti pour la vidéo ! Allez, rentrons dans le vif du sujet. On va faire un petit détour par notre cerveau. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il faut absolument que vous alliez la voir et cette vidéo que vous regardez actuellement sera suivie d'une vidéo prochaine qui va être vraiment reliée. Donc les 3 vidéos font vraiment partie d'un tout qui est ultra important pour comprendre un petit peu vos émotions, comment elles fonctionnent et comment surtout vous pouvez mieux les réguler, les stabiliser, voire résoudre définitivement certains problèmes émotionnels comme le Tilt sur certains aspects, votre peur, votre manque de confiance, etc. Donc il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne puisque c'est finalement notre cerveau qui en grande partie génère toutes ces émotions négatives et vous verrez qu'en comprenant mieux ce qui se passe, c'est déjà un premier pas pour résoudre le problème et se sentir déjà plus à l'aise. Alors on va y aller vite fait. Notre cerveau, regardez, il est organisé de façon hiérarchique, du plus simple au plus complexe, c'est comme s'il y avait des niveaux, du plus important au moins important et en tout cas chaque niveau est dépendant de l'autre. C'est très important de comprendre ça. Donc c'est évidemment grossier, ce que je vais dire est caricatural, ce n'est pas un cours d'introduction aux neurosciences, de toute façon je n'aurai pas le niveau de vous donner ce cours-là, mais l'idée est juste et c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. Donc niveau 1, on va dire il y a les fonctions vitales, ok ? Niveau 2, il y a justement le système émotionnel qui va créer votre colère, votre peur, donc le tilt pour la colère, la démotivation, le sentiment de confiance, le sentiment de sérénité ou pas, etc. Donc le troisième niveau, ça va être le système des pensées. Vous voyez qu'il y a ces trois niveaux qui vont s'articuler et jouer, s'influencer les uns sur les autres. Je vous ai fait un petit schéma que j'ai repris d'un site et que j'ai traduit et tout pour faire ça bien. Donc on va dire que ce premier niveau dont on a parlé avec les fonctions vitales, vous voyez, hop, je vais prendre mon petit pointeur. Le niveau reptilien, c'est le niveau 1. Vous avez sûrement entendu l'expression du cerveau reptilien, un peu primitif. On dit aussi cerveau primitif des fois. Donc il va réguler évidemment les fonctions vitales. Donc on a dit comme le sommeil, la température du corps, la respiration évidemment, la tension artérielle, le battement du cœur. Vous en êtes conscient je suppose, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour respirer, pour que votre cœur batte, qu'il y ait plein de régulations hormonales dans votre corps. Donc votre cerveau s'occupe de ça toujours en arrière-plan. Et c'est évidemment vital et c'est ce que fait l'air cérébral, on va dire, du cerveau reptilien. Donc deuxième niveau, on a parlé du système émotionnel. Donc c'est le niveau limbique. Il s'occupe lui justement des émotions, mais aussi du comportement sexuel, la réactivité, le sentiment d'appétit ou de satiété, la régulation motrice en partie. Et plein d'autres choses, encore une fois, c'est un niveau basique. Et il y a le cortex, qu'on va dire le niveau le plus avancé, le plus évolué de notre cerveau. Donc qui nous permet de formuler des pensées abstraites, d'avoir aussi un système de logique, de raisonnement et de prise de recul. Donc c'est justement ça qui va nous permettre de réguler nos émotions, de peser le pour et le contre. Typiquement, quand vous jouez au poker, ça, ça fonctionne à plein régime, votre cortex. Puisque vous êtes en train de faire des calculs de range avec la logique, vous avez une pensée abstraite en ayant l'image d'un joueur ou le range perçu de tel ou tel joueur. Vous vous raisonnez, vous vous dites, est-ce que là il peut bluff ? Est-ce qu'il peut ne pas bluff ? Etc. Donc c'est évidemment super, super important de comprendre ça. Et maintenant, on va avancer un petit peu sur une règle d'or qui est vraiment giga importante. J'en avais une aussi dans la vidéo précédente. Je vous rappelle la règle d'or de la vidéo précédente. C'était que l'émotion n'est jamais le cœur du problème. Ça n'est que le symptôme d'un problème plus profond. Ce problème plus profond étant en général que votre vision des choses n'est pas alignée avec la réalité. Et du coup, quand vos attentes ne collent pas à ce qui se passe, par exemple, vous espérez gagner et ne pas vous prendre de bad beat, quand vous perdez le coup, vous êtes en île. Vous avez une perdase, vous partez à tapis, vous pensez que vous méritez de gagner le coup parce que vous avez perdase. Mais l'autre a 18% de chance avec sa perd de rois. Il touche son roi. Vous êtes énervé parce que vos attentes ne collent pas. Donc ça, c'était une règle d'or. Règle d'or d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Lorsque les émotions négatives sont trop intenses, j'incite bien sur trop intenses, cela désactive les fonctions supérieures du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va retourner sur le schéma là, juste tout à l'heure. C'est-à-dire que quand votre système limbique, on va dire l'air cérébral, est beaucoup trop sollicité, ça fait un peu comme une surchauffe en fait et ça bloque l'accès aux fonctions supérieures. C'est comme si là, vous voyez ici, ça bloquait. Tout simplement, vous n'avez pas accès à de la pensée intelligente, de la prise de recul et de la logique. C'est pour ça que quand on est énervé, on dit des choses qu'on regrette. Par exemple, je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà été en couple. Je suppose aussi que ça vous est arrivé de vous engueuler en couple. Si les émotions deviennent trop intenses pendant l'engueulade, parce que la colère monte, l'autre nous reproche un truc, alors on lui reproche un truc, puis on dit oui, mais toi l'autre fois, tu avais fait ça. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte les émotions. Quand les émotions sont trop intenses pendant l'engueulade, ça part en couille et souvent on dit des choses qu'on regrette ou là, personne nous dit des choses qu'on regrette. On peut faire des choses qu'on regrette aussi, évidemment, comme prendre une assiette et l'exploser par terre et plein d'autres choses pas très souhaitables. Donc vous voyez bien, évidemment, on réfléchit plus. Alors la question c'est pourquoi, la question que vous vous posez peut-être, en tout cas que moi je me suis posé, c'est pourquoi ça marche comme ça, je me suis dit putain, mais c'est horrible quand on est avec des émotions trop intenses, on n'arrive plus à être intelligent quoi. En fait, c'est parce que primitivement, l'être humain avait besoin à l'époque, quand on a commencé à évoluer dans la savane, de façon très très primitive, on avait besoin par exemple quand on voyait un prédateur, de couper toutes les fonctions de notre cerveau et d'aller par exemple fuir le lion. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Si vous voyez un lion, vous avez besoin d'avoir peur et de réagir de suite pour vous barrer en courant. Donc vous avez besoin justement des fonctions motrices ici et des émotions. Donc c'est vraiment super important de comprendre qu'à la base, c'était important pour notre cerveau de couper l'accès à notre réflexion parce qu'encore une fois, quand le lion il est là, il va vous bouffer, vous n'avez pas besoin de réfléchir « Est-ce que le lion est vraiment dangereux ? » « Est-ce qu'il n'est pas dangereux ? » Vous ne réfléchissez pas, vous courez et ça ne sert à rien que votre cerveau dépense de l'énergie à réfléchir de façon logique ou abstraite. Vous vous barrez en courant et c'est le mieux à faire. Pareil, quand il y a un danger immédiat, vous avez une énorme émotion par exemple d'agressivité pour je ne sais pas moi, typiquement frapper un autre être humain qui allait vous voler votre bouffe ou je ne sais pas moi, faire un comportement qui mettait votre vie en danger. Vous avez besoin d'être agressif très vite et pas de réfléchir. Voilà, donc ces fonctions-là maintenant sont un peu contre-productives dans la société de nos jours où il y a très peu de situations où un énorme stress, une énorme émotion met notre vie en danger, une situation met notre vie en danger. Du coup, au poker, parfois on se retrouve avec justement plein d'émotions qui vont vraiment court-circuiter notre cerveau et à ce moment-là, on fera n'importe quoi. Vous l'avez tous vécu, les émotions sont trop intenses au poker, vous êtes trop en colère, du coup, c'est le tilt, vous ne réfléchissez plus, vous ne prenez plus le temps de réfléchir dans les coups, vous n'avez plus de prise de recul sur ce qui se passe, etc. Alors, on va avancer un petit peu sur cette règle d'or qu'on a vue. Donc, je la répète, lorsque les émotions négatives sont trop intenses, ça désactive les fonctions supérieures du cerveau. Vous vous en doutez, du coup, ça va être d'apprendre à réguler ses émotions pour qu'elles ne soient pas trop trop intenses. Donc, on va parler du fait d'empêcher les émotions de prendre le dessus. J'espère encore une fois que vous avez vu la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, vraiment aller la voir où on explique que ça ne sert à rien de bloquer les émotions ou d'essayer de les supprimer. Donc, vous pouvez vous dire, mais alors, pourquoi Pinot s'il nous dit qu'il faut empêcher les émotions de prendre le dessus ? On ne peut pas les bloquer ou les supprimer. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer justement nos croyances, nos attentes ou notre vision des choses qui ne collent pas à la réalité. Et c'est tout à fait vrai, sauf que c'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui n'est même jamais parfaitement atteignable pour certaines choses. Parce que vous ne pouvez pas supprimer l'émotion négative. L'être humain de base, si vous avez de la motivation, c'est que vous avez du désir. C'est donc que vous avez l'attente d'atteindre un objectif. Forcément. Et vous ne pouvez pas supprimer ça. C'est impossible. Sinon, c'est que vous êtes mort ou que vous êtes un psychopathe. Les psychopathes peuvent ne pas avoir d'émotion et peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas possible pour vous de ne plus avoir de désir et d'attente. Donc, vous pouvez en supprimer certaines. Par exemple, l'attente de ne plus jamais se prendre de badbits. Ça, vous pouvez la supprimer et dire, j'accepte que je vais prendre plein de badbits. Du coup, forcément, vous allez moins tilter quand vous prenez des badbits, voire plus du tout. Mais vous avez quand même toujours une attente qui est d'atteindre cet objectif de devenir un bon joueur de poker, par exemple. Donc, il va falloir, vous aurez toujours, par exemple, de la frustration qui va plus ou moins venir en vous. Il va falloir apprendre à la réguler. Alors, premier point, la clé, c'est d'être attentif à votre niveau émotionnel pour ne pas atteindre le seuil critique. On l'a dit dans la règle d'or, lorsque les émotions sont trop intenses, ça bloque les fonctions supérieures du cerveau. Ça veut dire que les émotions, elles se stackent. Un peu comme la température monte. À 100 degrés, l'eau, elle bout. Mais ça va petit à petit. Ça va à 20 degrés, 30, 40, 50, vous avez compris, jusqu'à 100 degrés. Vos émotions, c'est pareil. Imaginez qu'à 102 degrés émotionnels, vous tiltez, mais il y a le degré 30, 40, 50 et tout. Et souvent, on se rend compte de son tilt soit quand il est passé. Parfois, pendant qu'on est en train de tilter, on est dans le déni, on ne s'en rend même pas compte. Mais on s'en compte en général beaucoup trop tard. Or, il faut vraiment apprendre à être attentif et vigilant à votre niveau émotionnel. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Essayez toujours de prendre une petite pause. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Moi, je vous conseille de fermer les yeux. Je vais le faire en light pour vous montrer parce que je faisais ça quand j'étais joueur professionnel la dernière année, voire les deux dernières années, mais surtout la dernière année quand j'avais vraiment bossé le mental au poker. Vous fermez les yeux et vous faites une grande respiration comme ça. Ça permet d'apporter de l'oxygène qui va oxygéner votre cerveau et vous permet de mieux réguler vos émotions notamment. En fermant les yeux, vous allez essayer de sentir vos émotions, prendre conscience un peu de votre corps à quel point vous êtes crispé ou pas. Vous verrez, c'est tout simplement pour ça que quand des gens font une attaque de panique ou sont très en colère, des gens dans le secourisme peuvent dire « Attendez, attendez, monsieur, respirez, calmez-vous, respirez. » C'est une très bonne chose à faire. Ça ne peut pas être cliché, mais c'est très bien. Donc, respirez en grand coup. Et demandez-vous « Ok, à quel point je suis en tilt ou pas là ? À quel point je commence à être stressé, à avoir peur, à être démotivé ? » Ça prend 10 secondes, 15 secondes. Mais plus vous le faites, plus vous apprendrez à sentir à quel point vous êtes en tilt ou pas, apeuré ou pas, peur de reperdre ce que vous avez gagné par exemple, peur de prendre d'autres bad beats, etc. Donc, c'est super important et évidemment, la méditation, vous le savez, moi je suis fan de méditation, je médite tous les jours depuis 8 ans maintenant. Ça aide à mort pour faire ça, pour être attentif, vraiment être lucide. Voilà, c'est le mot que je cherchais sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de méditer du tout pour ça, juste c'est mieux si vous le faites. Demandez-vous régulièrement pendant la session à quel point vos émotions sont intenses. Ok ? Donc, c'est un peu ce que je viens de dire, mais là, pas en mode respiration, machin. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit post-it, je regarde mon écran là du coup, vous mettez un petit post-it en bas de votre écran ou sur le côté, peu importe où vous voulez et il va être sous vos yeux et de temps en temps, il ne va rien se passer au table ou quoi. Vous allez retomber sur votre post-it et puis il y aura écrit par exemple, demande-toi à quel point tes émotions sont intenses ou pas sur le moment et donc, c'est une autre façon que de faire en respirant ou en alliant ça à la méditation, de vous demander à quel point, à quel niveau en sont vos émotions. Donc, troisième point, évaluez l'intensité de vos émotions, pas pendant la session cette fois mais à la fin de la session. Ok ? Et mettez-vous une note sur 5. Ça, c'est, je pense que c'est encore plus important peut-être que pendant la session parce qu'au moins, c'est à froid, c'est facile à faire. Vous prenez un petit papier ou un petit document. Moi, c'est ce que je vous conseille. Un petit Google Doc comme ça, vous l'avez toujours sur vous dès que vous avez Internet et vous vous dites à la fin de votre session à quel point vous avez géré vos émotions ou pas. Donc, si vous vous êtes resté parfaitement calme, mettez-vous 5 sur 5. Bon, par contre, attention, si vous êtes resté parfaitement calme et vous avez vachement bien run, ce n'est pas très dur de rester calme. Mais si inversement, vous avez eu beaucoup de bad beats, c'était une session vraiment éprouvante mais que vous sentez que vous avez réussi à prendre du recul, à respirer, c'est normal de te prendre des bad beats, ça fait partie du jeu, ça ne sert à rien d'espérer de ne pas en prendre. Tant pis, si cette session est perdante, ce n'est pas grave, le but, c'est de bien jouer. Peut-être que vous avez réussi à vous répéter une phrase du style dans la tête, ça vous a permis du coup de résoudre votre problème qui était d'espérer de ne pas vous prendre de bad beats. Du coup, ça vous a permis de réguler vos émotions, de rester calme et lucide et la colère qui commençait à monter à chaque bad beat, hop, elle réduisait justement parce que vous arriviez à vous remettre dans le droit chemin avec cette phrase, ce type de phrase qui vous ramène à la raison, qui vous fait reprendre vos esprits en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment un conseil super important. À la fin des sessions, mettez-vous une note sur 5 sur la qualité de votre gestion émotionnelle. L'hygiène de vie aussi, évidemment, je l'ai répété plein de fois, mais c'est crucial. Sommeil, sport, alimentation, méditation, d'avoir évidemment aussi des passions dans la vie en dehors du poker si possible pour vous changer les idées, des amis, une vie de famille épanouie. Pourquoi ? Parce que quand vous jouez au poker, ce n'est pas un monde à part. Ce n'est pas genre vous jouez au poker, c'est une bulle. Non, c'est évidemment relié avec toute votre vie en général. Si vous êtes dans une sale période de votre vie et que vous jouez au poker, vous êtes déjà dans un mauvais état d'esprit. On en a parlé dans la dernière vidéo. C'est toujours mieux d'être dans un bon état d'esprit, évidemment. Ça ne résout pas tout, mais avoir mis toutes les chances de son côté, ça ne peut que vous aider à être en condition. Parce que si vous n'avez pas dormi, par exemple, c'est juste physiologique, c'est prouvé scientifiquement, évidemment, on est beaucoup plus irritable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a moins de capacités pour gérer nos émotions. Tout simplement. Le sport est un très bon régulateur émotionnel parce que quand vous faites du sport, vous allez sécréter des hormones qui vont aider votre corps à réguler vos émotions. Quand on est bien alimenté, évidemment, on a plus d'énergie, donc plus de force pour faire appel à notre cerveau et à réussir à rationaliser et à prendre du recul quand on sent les émotions monter. Je reprends un exemple. Je vous ai dit, demandez-vous régulièrement pendant la session à quel point vos émotions sont intenses. Faire ça, ça demande de la discipline et c'est un effort. Donc, ça demande de l'énergie. Ça demande du temps, de la concentration, de l'énergie. On n'a pas envie de faire ça quand on est en tilt. Enfin, quand on prend un bad beat, on a juste envie de dire « Putain, quel fiche, il a trop mal joué ! » C'est ça qu'on a envie de faire. Ça ne demande pas d'effort. Mais se dire « Ok, le fiche m'a mis un bad beat, je sens que je commence à être en tilt, donc arrête d'espérer faire ta session gagnante. Joue bien et reste concentré. » Faire ça, ça demande des efforts. Vous êtes en train de négocier avec vous-même quelque part. Il y a une part de vous-même qui a envie de dire « Putain, c'est de la merde, le fiche achatée, je ne mérite pas ça. » Il y a une part de vous-même qui se bat pour faire exister cette pensée-là. Et il y a une autre part de vous-même qui va se battre, je l'espère. C'est un peu comme l'ange et le démon dans les dessins animés. Il y a une autre part de vous qui va dire « Reste calme, ce n'est pas grave, ça va passer. » Donc, évidemment, avoir bien dormi, bien être alimenté pour l'énergie, ça aide. Avoir une vie stable, méditer, tout ça, c'est super important. Désolé de faire des vidéos comme ça qui peuvent paraître très théoriques pour certains. Je sais qu'il y en a qui s'en tapent complet de ce que je dis. Pourtant, ce que je vous dis, si seulement plein de joueurs de poker le faisaient, ça boosterait tellement leurs résultats. Maintenant, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent évidemment, mais j'essaie de convaincre plein de gens, le lendemain avant de rejouer au poker. Si tout se passe bien, normalement, vous n'avez pas atteint le seuil critique, mais ça arrive quand même d'être un peu tilté, mais voilà, c'est resté correct, vous n'avez pas trop mal joué. Normalement, si tout va bien, en général, vous n'avez pas trop de gros problèmes mentaux, genre la peur, la confiance, le tilt. Normalement, vous dormez et puis le lendemain matin, vous n'y pensez plus, vous repartez au poker avec l'envie, l'enthousiasme et l'énergie. Malheureusement, on va voir que ce n'est pas toujours le cas et on va finir là-dessus sur l'émotion accumulée. Parce qu'en effet, justement, puisqu'on a dit que l'émotion, si elle est trop intense, elle atteint un seuil critique ou on pète un câble. C'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais si l'émotion, elle se stague jusqu'à atteindre un stade critique, c'est évidemment qu'elle s'accumule. Donc, vous allez voir ces petits schémas que je vous ai fait sous Paint, magnifiques, graphiquement parlant. Je déconne bien sûr, c'est horrible, mais on s'en tape complet. Ça suffira largement pour l'explication. Donc, il est fréquent chez les joueurs de poker que leur niveau émotionnel ne se reset pas bien. C'est-à-dire que vous commencez la session, vous êtes déjà un peu en tilt ou vous êtes déjà stressé. Vous avez une petite boule au ventre parce que vous avez peur de perdre, par exemple. Et ça, c'est dû à justement une émotion accumulée trop importante. On va voir le schéma maintenant. Voilà, on va dire la métaphore de vos émotions. Donc évidemment, l'émotion est en bleu et elle se remplit. Donc voilà, là c'est l'émotion après 3 bad beats. Ça, c'est votre seuil émotionnel on va dire. Et là, c'est le seuil critique. Si jamais vous vous prenez encore par exemple 2 bad beats, un, vous allez attendre le seuil critique. Au deuxième bad beat, ça va déborder, ça va être un peu comme un volcan qui explose. C'est terminé, vous allez péter un câble. Ok ? Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Plus la frustration, elle s'accumule, la colère, la peur, le manque de confiance, le manque d'espoir, le manque de motivation. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et ça peut exploser. Donc normalement, si tout va bien, votre réservoir, il est vide après 24 heures. C'est-à-dire que vous avez fini votre session. Bon là, c'est évidemment une image. Là, j'ai mis après 3 bad beats. Mais vous pouvez finir votre session et regarder mon petit pointeur rouge et il reste quand même ça d'émotion négative. Bon, voilà, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas atteint le seuil critique, vous êtes quand même assez lucide et tout, mais vous êtes un peu frustré. Bon, donc il y a un petit peu ça d'émotion négative qui s'accumule. Puis bon, vous arrêtez le poker, vous allez parler à votre meuf, vous allez voir des potes, vous allez regarder une série, vous dormez et puis voilà, le lendemain matin, il y avait ça d'émotion. Chut, ça a baissé pendant la nuit tout doucement comme ça et c'est bon, ça s'est vidé après 24 heures. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas. Regardez, parfois, il restait par exemple ça d'émotion. Ok, ça s'est un peu vidé, mais il en reste quand même ça le matin. Et ça, c'est exactement ça qui fait que, et c'est ce dont on parlera dans la prochaine vidéo, vous partez en live tilt et c'est ça aussi qui fait qu'on peut faire des burn-out ou des dépressions au poker ou dans la vie bien sûr. C'est-à-dire qu'on accumule jour après jour des frustrations au travail, des déceptions au travail, des bad beats au poker, de la peur de perdre parce que chaque fois qu'on lance une session, on a peur de perdre, on perd et puis après, on a peur de plus y arriver, on a peur de plus jamais gagner, on a peur d'être nul, de jamais progresser et donc cette émotion, elle s'accumule jour après jour. Donc là, évidemment, j'ai mis par exemple après une journée, il reste ça d'émotion. Ça peut être après deux journées, ça dépend de chacun, de chaque session mais si ça s'accumule, malheureusement, le simple fait d'aller dormir, faire du sport, se divertir et tout, ça ne va pas suffire et c'est pour ça que je vous ai dit qu'être dans un bon état d'esprit, ça ne suffit pas pour résoudre l'émotion. Il faut constamment être conscient de ses émotions, apprendre à savoir à quel seuil on en est et évidemment, ne pas faire la bêtise de ne pas travailler son mental et de penser que tout va bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous êtes dans une période très difficile, commencez à être très vigilant et à essayer vraiment de vous demander où vous en êtes justement dans votre tilt, dans votre colère, dans votre peur, dans votre motivation et toutes ces choses-là parce qu'on est quand même tous humains. Même si vous allez travailler à changer vos attentes et vos croyances, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts du jour au lendemain et même si vous arrivez petit à petit à vous dire ce n'est pas grave de se prendre des bad bits, quand vous en prenez encore et encore et encore, ça va quand même titiller votre désir de gagner de l'argent ou votre désir de réussir au poker. Et ça, vous ne pouvez pas supprimer totalement cette envie ou cette attente-là. Vous jouez au poker, vous avez un objectif. Donc, vous ne pourrez pas totalement supprimer ça et parfois, votre objectif va être vraiment mis à mal parce que justement, vous ne faites que perdre. C'est vraiment à ce moment-là que l'émotion risque de s'accumuler et vous allez voir, on va parler dans la prochaine vidéo de tout ça. Donc, restez vraiment aware. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et d'éléments qui vont vous permettre justement d'apprendre à ne pas accumuler cette émotion et à la vider. Ok ? Pour conclure la vidéo et vraiment rester sur l'essentiel, gardez vraiment en tête cette règle d'or à savoir que lorsque les émotions sont trop intenses, elles court-circuitent votre capacité à bien jouer, à réfléchir et à avoir une approche intelligente du poker. Donc, c'est trop tard. Ce que vous devez faire, c'est travailler en amont et vraiment réussir à garder vos émotions, à les stabiliser sous ce seuil critique justement pour que vous restiez dans une zone où vous avez encore le contrôle. C'est vraiment crucial. Juste avant de partir, évidemment, n'oubliez pas de rejoindre le club Kill Tilt si ce n'est pas déjà le cas. On offre 1000 euros de tickets de tournoi et de cash tous les mois. C'est 100% gratuit. Il vous suffit juste d'un compte Winamax et évidemment, abonnez-vous à notre chaîne Kill Tilt sur YouTube. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Allez, ciao tout le monde et à bientôt !